Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'artiste, Parole d'artiste, l'émission qui reçoit des gens qui sont aussi chanteurs que artistes, où ils font énormément de choses, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, Monsieur Jimix. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Je m'enlève le monsieur devant, il dit Jimix seulement. Il faut dire Jimix seulement. Bon alors au colère, moi c'est Jean-Claude. Oui Jean-Claude. Jimix, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler dans Parole d'artiste de Out Association, de ce qu'on fait pour oeuvrer en faveur des gens un petit peu malheureux, dans la zone océan indien. C'est ça. Alors donc, qui sait mieux que vous, il peut parler de Out Association. Déjà, c'est quoi cette association ? Très bien Jean-Claude. Il y a mieux que moi pour parler de cette association, c'est les gens de mon quartier Vauban. Ça l'est clair, Inès Jean-Claude, je pourrais parler parce qu'elle était vraiment poussante comme elle a eu vrai. Alors Jean-Claude, cette association s'appelle Jimix & Co. Jimix & Co, ça a été créé en 2003, c'est par rapport à l'association de live formation du coin à Chaudron. Ça a été oublié ça parce qu'il a fini fermé en 2010. À 2003, il y en a quelques années là, il y a 12 ans déjà. Exactement ça. Et alors il y avait un monsieur qui s'appelle Patrick Maraboutin. Oui. Et ce monsieur-là, il y a aidé à moi à monter cette association pour mon bon album, pour encadrer Jimix. C'est pour cela Jimix. Encadrer Jimix, le chanteur. Le chanteur, quoi. Il fait mes albums avec les aides de la collectivité, les mairies et tout, pour encadrer ça. Alors ce qui s'est passé, nous avons fait un album en 2003 et m'a été connu par un titre. On rappelle la dernière fois, on en avait parlé tous les deux. Nous l'est pareil, même sur le commun, malgache, mauricien. Bon, tout le sens, les rouges, pareil. Les gens de mon quartier, elle a fait succès ça parce qu'elle a passé dans les radios, elle a passé dans les télévisions. Et les gens là commencent à dire, moi Jimix, voilà les jeunes, fais des graffes là tout autour parce que ça n'avait des bombes, ils étaient bloqués. Représente à nous, il faut une association. Mais tu es bien ennuyé. Il m'a dit, écoute, il y a une association pour mon album, allons nous pousser. Il a commencé à là, Jean-Claude. Parce que juste après l'enchaîné, les gens l'ont voulu un local carrément de ce quartier-là. Et là, c'était marrant parce qu'il m'a dit ces gens-là, si tu veux ce local, mais dans ce cas-là, nettoie, coupe le bon gazon, coupe le bon pied, bois, mettre bien propre ce local, on va voir. Un matin, 10h, 5h, samedi matin, samedi 1h, Jean-Claude, si tu viens, sonne à ma porte, Jimmy, il est bon, 50 personnes, Jimmy, Jimmy, il a fini. Fini quoi ? Mais ça, regardez, le local propre, le bon jardin, bien nettoyé. Et bien, il m'était pris encore par ma parole. Donc, du coup, il m'était obligé de maintenant combattre pour ces gens de mon quartier. Quartier de Vauban-Saint-Denis. Vauban-Saint-Denis. C'est très important de lui dire que c'est un quartier oublié, dissensible. On a raison. Ce n'est pas vraiment pauvre, mais c'est la pauvreté morale. Et quand vous vous battez pour ce quartier-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Concrètement, en 2003, au fait, c'est donner les gens de ce quartier l'expression, la valorisation. Il y a des gens dans l'aiguain fait la couture. Il y a des gens dans l'aiguain chanté. T'aiguain prépare la cuisine, etc. Nous, on a nécessité d'avoir un local au départ. Et donc, tout a commencé par ce local à Vauban. Et donc, elle a continué, elle a continué, elle a fait son petit bout de chemin. Et puis, après, elles apparaissent là. Ah ben non. Elles apparaissent là. Elles ont la même franchi les frontières. L'océan. L'océan, carrément. Elles ont la partie œuvrée un peu plus pour Madagascar. Oui, tout à fait. Au fait, les rencontres, ça se fait avec les associations, Jean-Claude. Nous, il n'a pas de beaucoup de moyens, cette association de quartier. Et surtout, les intervenants, aujourd'hui, il faut payer. Depuis l'origine, il fallait payer les intervenants. Comment on peut faire si... Il faut des intervenants, c'est quoi ? Les intervenants, nous mettent des... Des formateurs, des... Bien sûr. Parce que nos gros problèmes à la réunion, c'est l'éducation. On est désolés de dire, mais il faut dire les choses telles qu'il est. Donc, il faut des intervenants. Les intervenants bénévoles, la marchait au début. Mais elle n'était pas trop sérieuse parce que vous n'allez pas payer. Et là, des gens l'aient payé pour ça. Du coup, on n'a pas eu. Alors, on a commencé à travailler en partenariat avec les associations qui répondent toujours aux demandes des gens. Vous avez vu des sports de combat ? On a fini Wing Chun. Vous avez vu des jeux de domino, des jeux d'échecs, des jeux d'âmes ? On a fini une association spécialisée là-dedans. La danse, pareil. On a travaillé avec Papa Giraud au niveau de couper, décaler pour encourager ces jeunes, justement, à valoriser les autres. Bon, et bien d'autres. Surtout les communautés, Jean-Claude. Parce que là aussi, c'était un gros problème. Dans ce quartier, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons mal gâche, nous n'avons mal bas. Bon, nous n'avons créole beaucoup aussi, et zoreille. Le problème, parfois, on a remarqué qu'un immeuble, tu n'arrives pas à communiquer avec l'autre immeuble. La douce. Ouais, ouais. Avec quand même une petite guerre entre un immeuble et l'autre immeuble. Un bâtiment, l'autre bâtiment. Jean-Claude, on ne peut pas dire ces guerres. Mais simplement, la méconnaissance ne connaît pas la personne. Alors, on ne connaît que notre voisin. C'est l'est à droite, il est à gauche de nous. Une fois passé l'étage, déjà, il n'intéresse plus nous trop. Parce que si ça nous dit bonjour, bonjour. Si c'est un roga, il ne passe pas, mais il ne veut pas dire bonjour aujourd'hui. Et voilà, ça crée déjà une différence et une distance. Alors, ces fêtes-là, ça a été l'occasion. Les sorties de bus, c'est tout aussi. L'occasion de rassembler un peu bonjour. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un quartier que les gens connaissent mieux. Et donc, si vous parlez un petit peu maintenant de tout ce qu'on a fait en dehors de ce quartier-là. C'est-à-dire à Madagascar, parce qu'on a fait pas mal de choses à Madagascar. Même, on l'a vécu quelques temps aussi, presque, à Madagascar. Presque toute bonne clip de musique qu'on l'a fait, c'est des morceaux qui ont été tournés à Madagascar. Et plus concrètement, pourquoi, à un moment donné, avoir quitté et parti là-bas à la recherche des gens plus malheureux que les gens du Vauban ? Ou bien, c'est parce que c'était presque un sacerdoce. Il fallait absolument faire ça. Finalement, il fallait absolument qu'on arrive là-bas à Madagascar. Bien, bien, Jean-Claude Madiou. On a toujours des bonnes questions pour faire parler des choses. Bravo et merci encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jim X parte à Madagascar ? Ce qui, au fait, m'était travaillé à la maison des associations au niveau de la mairie. Mais elle a rencontré une association à la ECUI de Madagascar, 67 hectares. C'est ce monsieur qui s'appelle Léonard Rakoton-Drabe. A Tannanaril, ça, 67 hectares ? 67 hectares, c'est A Tannanaril. Mais ce monsieur était à la réunion, lui. Et c'est là que les venus à la maison des associations nous l'a fait la rencontre. L'idée de venir voir mon association, il n'y a pas à la mort justement de son quartier, 67 hectares à Tannanaril. « Jim X, viens, aide-nous à remettre ce que tu fais là en place. » Regarde bien, c'était en 2006, Jean-Claude. Mais rappelle là-haut que l'association était ouverte en 2003 pour les gens concrètement. Donc, trois ans après déjà, il était fini d'instaurer, déjà, on ne veut pas dire de solidarité, mais quand même un échange, un partage, une connaissance entre les gens. Et l'ampleur était déjà voir ailleurs, faire venir d'autres associations. Alors, ce monsieur était impressionné, il a vu nos travaux, il a regardé, il avait un chantier d'insertion en 2006, 16 personnes, il avait des malgaches là-dedans. Il avait quelqu'un d'être homosexuel, il avait une femme, il avait quelqu'un d'être sort, même à la prison. Il a rassemblé les quartiers, Jean-Claude, Camélia, Moufia, Chaudron, Bal-la-Rivière, Vauban. Ils n'étaient pas gagnés d'avance. – Tous ces quartiers de Saint-Denis. – Tous ces quartiers de Saint-Denis n'étaient pas gagnés d'avance, même Saint-François l'était avec nous. Donc, il fallait rassembler ces gens-là, mettre toute une synergie, positif. Et en six mois, tout le truc a été fait, quoi. Ça veut dire que le local était européen. Nous avions même un, comment dire ça, un terrain de pétanque, etc. Donc, les gens étaient contents, il fallait passer à autre chose. Ce monsieur était impressionné, aide à aller. Finalement, l'été de Chikungunya aussi, en 2006, si vous vous rappelez un peu, nous a dit, écoute, nous allons faire un titre. Chikungunya, emmène à moi 67 hectares d'autre quartier. Nous allons faire un clip et en même temps, il va voir ce qu'il nous peut faire. Décidément, nous l'avons parti en mois de décembre. Enfin, pour la première fois, on m'a été à Madagascar. On m'a été KO, Jean-Claude, à 67 hectares. KO, pourquoi ? Parce que ce n'est pas la pauvreté, mais c'est plutôt de voir une masse de gens. Oui. Une masse de gens. Et l'avait, comme il dit, 67 hectares, un petit peu de tous les côtés nord, sud, est, ouest de Madagascar. C'était magnifique, ça, t'en en arrives. Donc, tu vois les côtiers, ce que Benate appelle les côtiers, les sakalaves, etc. Chacal avait un petit bar dans 67 hectares. On l'a déjà été, on dirait, mon frère. Oui, oui. Vous connaissez comment on l'a dit. Et je crois même qu'on a un petit film, un petit reportage, on l'a fait, il dure à peu près deux minutes. Et en arrière-son, on a un dos morceau, il a bien marché, là. Oui, c'est toi-même. Et donc, dans ce petit film-là, nous voyons un petit peu tous les enfants de Madagascar, tous les enfants d'Otta, on arrive. Mais je ne propose pas de nous regarder ça tout de suite et nous reviens, nous continuer la discussion. Les bons ? Bien sûr. OK, à tout de suite, alors. À tout. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vie et l'amour Nous revoilà après ce petit film de Madagascar. Elle est étonnée en quelle année, ce petit film-là ? Alors, ce petit film, elle est étonnée en 2009. Et donc, en 2009, ce morceau qui a bien marché, là, hein ? Oui, vous voyez, ce morceau-là ? L'espoir, la vie, l'amour. L'espoir, la vie, voilà, voilà, voilà. Que nous la chantez, nous deux, d'ailleurs. Voilà, nous la jouons un jour, si nous retrouvons le live que vous avez fait, là, moi, deux ans de ça, à peu près, ça. Un an. Un an, que le temps passe vite. Un an. Faut vite. Effectivement. Et donc, du coup, sur ces 67 hectares, quand on a parti là-bas, on a fait quoi ? Alors, voilà. Donc, du coup, nous l'avons vu un peu, il y avait une maison. Et cette maison, elle a voulu transformer en association, faire une école comme nous, parce qu'on était fait suivi scolaire, etc. Nous l'avons commencé, nous l'avons rassemblé avec les gens du quartier. C'est pas moi, hein ? Mais il est là, devant où ? Bon, mais il y a moi, il dit qu'il y en a des gens du quartier qui me représentent, Jean-Claude. Ça, c'est sincère, c'est véritable. Alors, du coup, nous l'a aidé. Les gens l'ont donné des vêtements, les gens l'ont donné des livres, les gens l'ont donné beaucoup de choses. Ce monsieur-là, il a bien avancé quand même. Mais en retour, voilà ce qui s'est passé. Il a présenté à moi des artistes de son quartier. Parce que moi-même, il vient de Vauban, un quartier sensible, dit populaire. Mais elle a voulu travailler justement avec des artistes comme moi. Mais elle avait des contacts comme Radius, etc. Que nous t'appuie Jojo, etc. Mais il fallait donner de la valeur à des artistes comme moi. Pour arriver enfin à ce message que les artistes bougent pour le peuple de Tanana Rive. La Marché, Jean-Claude, nous l'a fait un album en 2007, finalement. Et avec le DVD, que nous l'a fait de revente. C'est comme ça, nous l'a fait ce puits qu'on a vu dans ce petit village, au fait. C'est un des puits que nous l'a fait. Un des puits, hein. Avec le logo de Jimmy Ksenko, etc. Voilà, 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 voilà. Et donc tout ça n'apparaît là, parce que ça l'a continué encore. Ah ben oui, bien sûr. Ma même vie à Ouzo, du côté de Tamata, vous aussi, un petit peu sur la cote. Aussi. Parce qu'on n'est pas resté vraiment sur les hauts plateaux. Elle est descendue un petit peu. On l'a fait aussi autre chose du côté de Tamata aussi, alors. Oui, parce qu'au fait, on a commencé à passer un peu à la télévision Viva TV, là, à Tananarive, un petit peu de la radio, bon, Mada Plus, etc. Et il m'a parlé un peu de ce message. Parce qu'il nous faut nous dire un message. Mais il est artiste, mais c'est un message qu'il m'a néporté un petit peu à nos frères. Il m'a reçu beaucoup à Madagascar. C'est pour cela, justement, on voit que le lien est concret à mon niveau pour Madagascar. Madagascar a pris à moi la patience, au fait de la tolérance aussi, et la persévérance, quand on voit un peu ses frères-là, comment il réagit face à la vie. Et donc, du coup, Tananarive m'a été invité à Tamata sur Viva TV. Bon, à Tananarive m'avait chanté près de 120 000 personnes, je me rappelle. C'était une fête de l'indépendance. Et l'année après, il m'a été à Tamata pour chanter pareil devant autant de gens à Tamata. Et c'est là aussi, il m'a été à la radio, parler un peu. Dans ce temps, je me rappelle, il y avait encore le président de transition, Andra Joel, que j'étais là lors de ma prestation, du coup. Voilà, donc, il m'a eu un accueil vraiment très chaleureux. Et bien, il m'y rendra aussi à Madagascar. Est-ce que quand on est chanteur comme vous, là, il est plus facile de gérer une association et de mobiliser des gens ? Oui, beaucoup y appellent à moi comme rassembleur. Rassembleur, pourquoi, mon frère ? Parce que, justement, ces derniers temps, on entend parler de l'union nationale, unité nationale. Moi, on m'a toujours prôné ce genre de message depuis déjà petit. Il faut que nous les unions pour avoir une vraie solidarité. C'est clair et net, quoi. Alors, il faut que tout le monde est uni, toutes les communautés, toutes les classes sociales soient unies. On a un morceau là-dessus aussi. Bien sûr, que toutes les classes politiques soient unies, droite, gauche, centre, pour vraiment bouger pour le peuple. Et nous-mêmes, main dans la main, nous avance, quoi, mon frère. C'est ça, le message, du coup. Et ce morceau, là, le titre, c'était quoi, ça ? Le morceau 2. Le morceau où dit tout le monde, les frères, que ce soit mal battre, que ce soit... Non, la réunion, l'océan indien, voilà. L'océan indien, bien sûr. Ça s'appelle l'océan indien. L'océan indien, Jean-Claude, une petite parenthèse pour les gens qui connaissent bien le son et tout. Là-dedans, il dit que l'ambiance est bonne. En fait, mes motifs, mes enthousiastes, il dit que l'ambiance de l'océan indien, nos frères, Mayotte, Comoyen, tout ça, c'est bon. Mais la chanson qui parle vraiment que nous les frères, c'est nous les pareil. D'ailleurs, quand on refait un clip sur le son d'origine, que la paille de clip, nous les pareil. Ça, c'était vraiment clair parce que pourtant, là-dedans, il me dit bien, si il a besoin de faire la guerre, allez faire la guerre en enfer parce que la terre, c'est un mystère quand même. Nous, il est là pour vivre en frère. Donnons-nous la main. D'accord, d'accord. Et donc, de toutes, toutes bonnes voyages, là, on le ramène à nous pas mal de photos aussi. Pas mal de photos. Il y a pas mal de photos. Donc, tout à l'heure, Donnse Agnella, là-bas, Agnella, comme ça, ça peut faire un petit montage à l'époque où on fait, mais il va faire tout de suite. C'est très gentil, Agnella. Assembler quelques photos et mettre une petite musique à l'arrière. Mais vous ne connaissez pas quelle musique va inspirer Agnella, si encore l'océan indien, ou bien Chikungunya, ou encore d'autres morceaux. Parce qu'on a, où t'actifs, pas mal de morceaux. Et puis, on a fait des photos, ces photos, là, et puis après, les gens pourraient voir un petit peu ce qu'on a vu et où l'a vécu, là-bas, à Madagascar. Au fait, les photos, c'est de mon association, Jean-Claude. C'est à Madagascar, et ici aussi à La Réunion, mais seulement à Madagascar, ça, là. Que les photos de La Réunion, ce qu'on va voir. C'est-à-dire mon association, ce local. C'est important de dire que cette année, quand même, nous commence bien, Jean-Claude. D'accord, alors, donc, c'est des photos de l'île de La Réunion, du côté de Vauban, là-bas. Nous revenir, nous revient après, ça a donc signé. Là, le film fait son petit montage, là-bas, il balance tout de suite. Allez, allons. Ok, allez, à tout de suite. C'est une assise. L'Océan Indien L'Azary L'Amour L'Azary L'Azary Ton L'Océan Indien L'Azary 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 Ça m'aime même dans tout ce qu'il nous vient L'Azary C'est l'ambiance madaza Ça m'aime même l'ambiance moulien Ça m'aime même l'ambiance moulien C'est l'ambiance mauricienne Ça m'aime même l'ambiance est nos instruits Ça m'aime même l'ambiance choseiles C'est l'ambiance séchéroise Ça m'aime même l'ambiance negotiation C'est l'ambiance motorienne Ça m'aime même l'ambiance goumPrince C'est l'ambiance mot había Moi la mologue cocula-la-coiss blasph62 T estatal지는 azaltiere Réolé, Maurice et avec Seychellois Rodrigue et avec Maorée Kumol et avec l'araignan Bon amour la coula na coisse Télégasse, aime l'on danser Batre a sa lune léna Mauricien, aime l'on danser Batre a sa lune léna Seychellois, aime l'on danser Batre a sa lune léna Bon, c'est à sa lune léna La soleil, la la mou, la la chvée Oua, a, t'écartes 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 T'écartes Ici n'est pas mal-bain Là-ci n'est pas arabe Ici n'est pas oreille La caf' d'infriable et pareil Ça m'aime même l'on pousse que nous y aiment Ça m'aime même l'on pousse que nous y aiment La ambiance maorée Ça m'aime même l'on pousse que nous y aiment La ambiance maorée Ça m'aime même dans tout ce que nous y a Ça m'aime même dans tout ce que nous y a L'océan indien Ça m'aime même dans tout ce que nous y a Et moi Ici n'est pas mal pas Nasinois n'est pas arabe Ici n'est pas oreille La carte qu'infeuille y a blé pareille Comme on y est J'aime même dans tout ce que nous y a Maori J'aime même dans tout ce que nous y a Rodrigue Nous revoilà Jimmy X Nous basculons de Madagascar à La Réunion Via haute association Jimmy X Enco Qui existe depuis pas mal de temps Plus d'une dizaine d'années 12 ans cette année Avec pas mal de projets Beaucoup d'actions que nous l'a menée Pour valoriser les gens de ce quartier Pour valoriser Saint-Denis Pour valoriser l'île de La Réunion C'est très important et la communauté Alors la question qui tue La question que je me repose Et que toutes les associations Généralement les confronter A ce phénomène là Comment une association fait pour vivre Alors qu'au jour d'aujourd'hui A chaque fois qu'on a une subvention Une subvention est réduite comme peau de chagrin Comment l'association Jimmy X Enco Elle fait pour vivre Eh bien l'association Jimmy X Enco Vive avec les moyens humains bénévoles Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs Nous n'avons pas d'employés C'est que des gens bénévoles Aussi les subventions Tout ça c'est bien On utilise justement Madagascar Pourquoi ? Parce que c'est résidence artistique Mais remercie d'ailleurs Nos bonnes partenaires Le conseil général N'a une très bonne présidence Qui oeuvre vraiment Pour la proximité des quartiers Ça me l'a dit On a aussi la région Qui oeuvre aussi Pour que les artistes Y arrivent à bouger Il faut connaître comment faire les papiers Et bien sûr la ville de Saint-Denis Parce que là aussi Les complètes bien Étant donné qu'il est dans la ville Et avec un local Qui appartient à la mairie Alors du coup Comment on fonctionne ? Vous connaissez un bon local ça Les gens Maintenant Qu'est-ce qui est devenu Jean-Claude de ce local ? Les gens veulent garder ce local Pour qu'on a un anniversaire Je viens dans ce local Tite gratuite Ou bien Si je connais Là nous l'ont un petit peu coincé Je viens d'adhérer 3 ou 4 personnes Adhérant l'année C'est 10 euros Mais mon frère c'est magnifique Jusqu'à présent Tout le monde joue le jeu Alors parfois Quand on a des fêtes Baptême etc Je viens Vous avez fait adhérer 5 personnes Ou 7 personnes Fais-nous 50 euros 70 euros Et bien c'est ça Nous paye de l'eau C'est ça Nous paye téléphone C'est ça Nous paye nos bonnes papiers Etc Bien sûr Quand on a des projets spécifiques Faites de la musique Faites 20 décembre Etc Nous l'a demandé l'argent Aux institutions Nous gardons toujours Un petit côté quand même Pour améliorer C'est comme ça On a pu durer 2 ans Sans subvention de la mairie Et des institutions d'ailleurs C'est à titre expérimental aussi On ne l'a pas demandé mon frère Parce qu'il faudrait bien Qu'un jour vous dire Que si par exemple On n'a plus d'entrée d'argent Et bien l'association On vit quand même Parce que C'est un petit peu comme Comme l'histoire de la chaise musicale Est-ce qu'il y a des gens Pendant ces années L'arrivée La développe à vous Les parties d'autres L'arrivée Et ainsi de suite C'est toujours un qui cherche l'autre Ou bien Il y a des gens qui sont là Depuis 10 ans aussi Peut-être non ? Non C'est exactement ce qu'on m'a dit C'est un roulement Un roulement Voilà Sauf qu'il y a des associations Nous l'a gardé 5 en 6 ans Par exemple l'association Au rue d'Ona Que je dois voir sur les photos D'ailleurs Malgache Je fais la courale Les gens de Mianet On en arrive Je dois la dure 5 ans Avec nous facilement Parce que je viens Je fais la courale Je sens bien et tout Bon et puis il y avait La prochaine Madagascar Les gens te viennent aussi Te voient un peu Te valorisent Et puis il y a une autre association Les maillons de l'espoir Ben il y oeuvre Tout ce qui dit alcool Et là aussi Il nous l'a aidé Dans un quartier sensible C'est un fléau À la réunion de l'alcool Il nous arrête pas de dire Dans les actualités et tout Et bien là pareil Ben il nous l'a gardé Ben il nous a pratiquement 5 ans Parce que là Nous t'époussons les gens De notre quartier Que il nous a ce problème Ben d'aller essayer Dans ce hôte azote Dans ce problème là Il nous en a des gens spécialisés Il avait le docteur Mété Tout ça Il intervient souvent Dans cette association Donc il était idéal Aujourd'hui nous continuons Dans la même synergie mon frère Nous l'a gardé Deux associations Qui commencent d'ailleurs Avec nous cette année Nous l'a l'association Nous les lapousotes C'est une association La gérée par monsieur Poirier Alain Il m'a fait sa connaissance Ça fait deux mois Depuis l'année passée Nous discutons de ça Pour voir comment On fait un partenariat Lui ce monsieur là Avec son association Va faire de l'aide humanitaire Je vais donner des bons alimentaires Je travaille avec le BAM Banque alimentaire de mascarine Voilà Donc je vais donner Près de 300 bons alimentaires Gratuits Par mois Si tout va bien A partir du mois d'avril Bon bien sûr Ce sera encadré Par les assistants sociaux On va essayer toujours De travailler dans le propre Dans la légalité Et nous on a Une deuxième association Que elle est là C'est l'association Valorisation Des cités De l'île De la Réunion 974 Alors Où ça Je tient ce nom là Je viens de mettre ce nom là Il fait déjà quelques semaines Parce que quand je suis venu chez nous Je l'ai vu le travail Que nous fait Beaucoup d'idées Elles passaient de votre tête Et nous sommes vraiment contents Pour ces jeunes là Voilà Donc du coup Je l'ai changé le nom De l'association Et ça va Il a une ambition De aide à nous Je serai sur la coupe De Jimmy Senko Je l'ai venu voir moi En disant Voilà On en a de l'expérience D'autres quartiers On a des gens qui ont tout à haut Donne à nous un petit peu ça Et nous nous dis bien sûr Parce que c'est le partage L'échange Et la solidarité Et la solidarité Alors on revient sur cette solidarité En tout cas Où Jimmy Explore A connu quelque chose Où il a fait quelque chose Où il a fédéré Toutes les associations Beaucoup d'associations ensemble Pour faire en sorte Que les autres deviennent plus forts Et ça Et ça est merveilleux En tout cas Continue comme ça Ça fait nous plaisir D'avoir aujourd'hui Dans Paroles d'artistes On a parlé de solidarité Tout à l'heure On a un clip Qui s'appelle d'ailleurs Solidarité Et dans ce clip là Il y a beaucoup d'images D'images internationaux Alors International Alors Expliquez-nous un petit peu Ce clip là C'est quoi Ce morceau là D'accord mon frère Très bien Au début On avait parlé De un certain monsieur Qui s'appelle Patrick Maboutin Il a eu formation à Chaudroin Dans ce temps là C'était toujours Dès les années 2009 Alors Ce monsieur là Justement son association T'est commencé un petit peu Fermé là Vu des problèmes de subvention Et des employés Mais elle a eu cette expérience Jean-Claude En fait Une petite parenthèse encore Mais elle a vu le Palaxa Avec le Jumont à Plastique C'est une association Qui a été gérée Par des métropolitains Un peu Mais qui a été intégrée A la Réunion Mais elle a vu Comment tu travailles Pour valoriser les artistes Comment valoriser un peu Les gens du peuple Mais elle a appris Beaucoup de ce genre là D'ailleurs Ce monsieur là-bas S'appelle Laurent Séguestein Qui était directeur De Jumont à Plastique Et alors Je reviens avec ce monsieur Patrick Maboutin Un jour Il est arrivé dans ce bureau Pour parler un petit peu De la progression Justement artistique Ce monsieur recevait Une délégation Qui allait partir au Sénégal Et il cherchait un artiste réunionnais Mon frère m'a tombé De le bonjour Oui C'est pour ça Donc il parle du Sénégal aussi C'est ça Nous l'a été au Sénégal Mon frère Pour justement Concrétiser A la participation D'un orphelinat Pour les enfants Donc toujours Dans le même cadre D'humanité sociale Et partage Échange Mais seulement Le deux derniers jours Nous l'avions fait camarades Mais il était le seul réunionnais Pratiquement Il avait un gars Il était réunionnais aussi Mais il a plus grandi en France Mais sinon Mais il était le seul réunionnais Dans l'histoire Il est cause vraiment créole Du coup Et là Nous l'avions deux Africains Qui étaient chantaient un peu Le rave Qui étaient en cas d'anon Deux Sénégalais Et il avait un Là il s'appelle Blaza Il était président D'une association aussi Qui s'appelle P3 Et là-bas Les deux jeunes SOS banlieue Et il avait aussi Un autre Là il était là Elle a fait un petit peu Le cœur pour nous C'est 3-7 tours Donc voilà déjà Une certaine solidarité Entre nous On nous l'a appris A connaître à nous Pendant pratiquement un mois Et le dernier jour Nous devrions relaxer Nous à l'île Sainte-Marie Je me rappelle Nous étions sorti À l'île de Gorée À l'île Sainte-Marie Madagascar Non non C'est pas le même C'est un homme C'est l'île Sainte-Marie Que n'a pas vu J'en connu Parce que justement Quand mes amis l'ont parti Notre cadre nous l'a dit Non nous ne savons pas Mais il veut financer Un titre Parce que tu vois que Bannal avait des messages Très forts Au niveau international Je ne te parle pas Que pour eux Je ne te parle pas Je ne te vois vraiment Les autres Il m'a dit Pourquoi on ne fera pas un titre Allons mettre un petit peu Ça ensemble Oui je l'a dit Le soir nous tout l'a écrit Le lendemain Nous avons rendu un studio Non pas payé cher Mais à voix Auprès de 70 euros Ils nous ont enregistré Un titre Le jour pour le jour Et c'est ce titre là C'est ce titre là Solidarité Solidarité Donc la sonorité traditionnelle Mais aussi avec notre façon De chanter moderne Les images que vous voyez Justement C'est pour montrer L'international Mon frère Nous avons voulu filmer Les pays Non Mais il est mieux De représenter Les personnes Qui dirigent ces pays On va voir Le désespoir Dans ces images Mais aussi beaucoup d'espoir Le sourire à travers Quand on a des messages de guerre Mais aussi des messages De sourire avec les guerriers D'accord Ok Jimmy Nous sommes obligés d'arrêter là Oui mon frère De toute façon Le clip dure quand même 7 minutes Quand même Tout est dedans Tout est dedans Beaucoup de choses est dites Dans ce clip là En tout cas Miro merci à vous d'être venu Aujourd'hui dans l'émission Parole d'artiste Toujours un coup de bâton Comme d'habitude Oui Écoutez Il est des pèlerins sur la terre Bien sûr Bien sûr Un ton bâton de pèlerins En tout cas Merci beaucoup Fait-nous plaisir Et nous regardes tout de suite Toutes les solidarités Et nous retrouvons la prochaine fois Merci infiniment Pour tout Jean-Claude Allez Au plaisir mon frère Au plaisir Et nous nous retrouvons la prochaine fois Dans Parole d'artiste On a appris que la sincérité dans les cieux se lit En Occident Qu'on vient vivre sans vie Tout s'est gommé par jalousie Au courant de doublé Comme dans un grand prix Mais pas dit Comme le monde se rallie 9-20 9-7-4-3-7 Jusqu'au Sénégal Lié par l'amitié Pour des enfants sans scolarité Réunion métropole Sénégal Le rap était national Il rapprocha ma borde Comme un bâton Depuis longtemps il y a la pomme On cherche un pop D'accord Mais croi que le temps dépasse En arcsé Pas de fiction Est-il de la defanceur Oui de la tradition Mais pas un rassonnement Par une expérience musicale Chaque halade Ca les mots traversent comme débat Je suis un coup de la règle Je suis un coup de détresse Il y a ton débat C'est la guerre qui batte Aux chèches de sa gueule et les chèches de chupine Aux chèches de ses épaules, j'ai dormi Ils n'ont plus l'intention de te faire Broid c'est beaucoup cher, je suis gêné avec d'autres misères Les hardcores ne sont pas allés mais elles se passent à leur vie Pour les risques de comme des gens Pour ce que je drapre la validation, mieux c'est ça Mais on n'y a pas de couture de la question Oh, on est à l' Montreal, voici à tous les gens qui ne sont pas saisés Nous n'avons pas le plus prévu, nous n'avons pas l'idée d'où est la solidarité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501